Hello, hello, on se retrouve pour la suite de l'ouverture du courrier du coeur de Anne-Claire. Je suis désolée, la vidéo elle a coupé parce que mon autre portable en fait n'a plus de batterie. Pourtant je l'avais mis sur la batterie de secours mais apparemment ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, enfin bref. Du coup, je ne voulais pas recommencer la vidéo. J'avais vraiment envie de garder la spontanéité de la première vidéo. Donc vous m'excuserez qu'elle soit en deux fois, Anne-Claire j'espère que tu ne m'en voudras pas. Et donc il y aura deux vidéos l'une à la suite de l'autre. Je mettrai l'une à la suite de l'autre le même jour, je ne vais pas faire ça sur deux jours. Et donc du coup, pour garder la spontanéité de la première ouverture, ça me paraissait important. Donc on va continuer sur la première vidéo. Donc du coup, voilà, je vais continuer l'ouverture. Donc j'étais avant le petit plateau et on en était à cette dentelle. Donc du coup, je vais redéfaire la petite dentelle. Je crois que c'était les petites maisons, je ne m'en rappelle plus. Donc tant pis si je vous le montre la deuxième fois. Mais je trouvais très sympa, voilà, la dentelle comme ça. Donc voilà, donc celle-ci, donc il y a plusieurs formats de dentelle. Donc merci beaucoup Anne-Claire pour vraiment toutes ces petites dentelles. Ça me fait super plaisir parce qu'en plus, je n'ai pas autant. Mais voilà, du coup, ça va vraiment augmenter ma quantité et surtout pouvoir m'en servir. Voilà. Là, j'ai vraiment envie de faire les créas, là, ça me manque un peu. Donc parce que les hauls, tout ça, c'est bien. Mais il faut que je fasse des créas. Regardez, regardez la jolie fleur. Ouais, c'est trop sympa. C'est ça, c'est des fleurs. Je regarde encore un peu. Je vais essayer de trouver un arrière-fond. Voilà, comme ça, pour mettre dessus, sur mon petit carnet. Je pense qu'on va voir comme ça. Voilà, comme ça, regardez. Est-ce qu'on voit bien comme ça ? Vous voyez bien le... Apparemment, il y a du rose dessus. Il y a une couleur rose, rose orange. Je ne sais pas trop. C'est très joli. C'est bien aussi une grande dentelle comme ça. Ah oui, là, ici, je vois la fleur, là. Voilà. Des fois, en voyant sur le retour écran, je vois bien mieux. Je vois mieux des fois dans la télé, comme je dis, que sur le grand format. Voilà. Ça rétrécit un peu le champ visuel. Donc ça me permet de voir plus de choses. Vous comprenez ? Voilà. Je me permets en même temps de vous expliquer toujours comment je vois, comment je perçois les choses. Ce n'est pas évident tout le temps, parce qu'on n'a pas la même perception. Donc ça peut paraître, j'estime que c'est important de le dire. Parce que des fois, ça peut paraître gourde si je ne dis pas les choses correctement. Enfin, c'est mon impression. Peut-être que ce n'est pas ça, mais j'ai l'impression après que les gens vont mal me juger, vont mal, vous voyez, un petit peu comme je dis. Voilà. Donc là, elle a mis sur un grand format. Vous voyez ? Et ça, ça permet vraiment de pouvoir fabriquer vos propres bobinettes. Et puis, de pouvoir mettre votre dentelle autour. Donc, merci beaucoup Anne-Claire. Tu vois, déjà, la boîte, elle se remplit avec les rubans. Et donc, on va passer au plateau supérieur. Donc, voici le plateau supérieur. Toujours très sympa. Dans la même déco que la boîte. Donc, avec dessous, on rappelle la petite, voilà, le papier. Et elle est venue, donc, ça se superpose sur la boîte. Je vais vous montrer ça. Voilà. Ça se superpose comme ça sur la boîte. Et ça rentre très, très bien. Non, c'est pas... Il faut tirer un tout petit peu, mais ça va. C'est pas trop dur. Et donc, voilà. Et du coup, c'est encastré dans la boîte. Vous voyez ? Donc, voilà. Vous voyez comment ça se présente. Et au-dessus, elle m'a mis... Regardez ce qu'elle a fait. Regardez qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a fait un autre truc comme ça. Alors, ça s'appelle un album. Je ne sais pas ce que c'est. On va regarder. C'est peut-être une pochette. Peut-être une pochette. Ça s'ouvre comme ceci. Donc, c'est peut-être une pochette. Elle est trop jolie. Elle est très sympa avec le fond. J'aime beaucoup le fond. Avec un peu... Comme des tuiles et tout. C'est sympa. J'aime bien. Ah oui, j'aime bien ce papier-là. Elle est venue, pareil, mettre une pochette avec des accordéons. Il y a pas mal de choses en ce moment avec ça. Donc, il doit y avoir un tuto quelque part là qui se promène. Avec ça, il faudrait que je le trouve. Sinon, Anne-Claire, tu m'envoies le tuto que tu as fait avec ça. Peut-être tu vas pouvoir m'éclairer. Tu me dis le nom et moi, je ferai la recherche. Si tu ne peux pas me donner le lien, je ferai moi-même la recherche sans aucun souci. Déjà, c'est bien. Et puis là, vous voyez, je l'ai fait. Avec des rondelles comme ça, je trouve ça très sympa ce système de disques. Je n'ai jamais fait encore ça. Mais je trouve ça très sympa. Voilà. Donc après, vous avez la ficelle. Et ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Et donc... Ah oui ! Ah, c'est une pochette intercalaire. Comme elle a fait... Qui c'est qui m'a fait ça ? C'est Delph 33. Delph 33 m'a fait la même pochette. Ça m'en fait deux. Cool ! Comme ça, c'est bien. C'est bien. Et puis, j'aime bien ce genre de petite pochette à souffler comme ça. Parce que ça permet de classer des découpes. Et comme j'ai pas mal de découpes, je mets ça dans des petites poches transparentes. Mais je trouve ça sympa de pouvoir mettre ça là-dedans. Et vous mettez ça sur une étagère. C'est trop joli. C'est très sympa. Merci beaucoup Anne-Claire. Et il y a quelque chose que j'ai vu là, ici. J'ai vu quelque chose. Regarde. Oui ! Il y a quelques petites choses là. Attends. J'attrape tout ça. Oh, il y en a une qui est tombée sur ma robe. Voilà. Oh oui ! Plein de petites découpes. Merci beaucoup. C'est très sympa. Oh ! Des petits papillons et tout. C'est trop sympa. Ben, vous voyez ? Elle avait déjà commencé à mettre les découpes. Et en fait, c'est ce que je voulais mettre dedans. Comme ce ne sont pas des grosses pochettes. Excusez-moi. Je vais boire un petit coup d'eau. Je suis désolée. Je fais ça en direct. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. Profitez-en aussi pour boire un coup. Parce que, ben, il fait chaud. Nous aussi, il fait 36 degrés aujourd'hui quand même. Donc, l'infirmière, tout à l'heure, qui est venue me piquer, elle m'a dit, elle fait 36 degrés. Parce qu'elle m'a piqué cet après-midi. Voilà. Ce n'était pas ce matin. En fait, l'infirmière était venue hier pour me faire une prise de sang pour tout vous dire. Et en fait, il y a un flacon qui n'allait pas. Donc, il fallait me repiquer. Ah là là ! Je n'aime pas quand il faut refaire des prises de sang comme ça. Après, je n'ai pas peur des prises de sang. Mais voilà. Voilà l'aparté prise de sang. Excuse-moi, Anne-Claire, c'est tombé dans ta vidéo. Mais voilà. Du coup, je mets ça sur le côté. Regarde. Je mets ça ici devant. Comme ça, vous pouvez l'admirer. Et je vais vous montrer. C'était une petite aparté. Voilà. Ça fait partie des choses de la vie quotidienne. Voilà. Donc, ici, on a un joli petit papillon. Une belle couronne ici. C'est sympa la couronne. Voilà. Donc, c'est placé sur des petits papiers. Et on peut... Voilà. Et en fait, je ne sais pas si c'est toi qui les as faits. Mais en tout cas, ils sont super jolis. Ils sont très jolis. Ils sont en 2D. 3D. Et donc, en dessous, vous avez un... Ah, mais il y a aussi la base du papillon. Donc, en fait, on peut directement le placer sur un projet. Ici, vous avez également la couronne comme ceci. Vous voyez ? Couronne en... Ah, mais c'est plusieurs couronnes. Non, non. C'est bien ça. C'est une couronne qui est en 3D, en fait. Tout simplement. Très sympa. Alors, je vais les remettre là sur la petite boîte. Ça m'évitera de les éparpiller. Ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je vais prendre ma loupe. Peut-être que j'y arriverai mieux. Alors là, j'ai trouvé un autre papillon entre-temps. Il est très joli, celui-là. Il est tout mignon. Ouais, très sympa. Regardez. Forcément, je regarde avant pour savoir ce que c'est. Alors ici... Oh, c'est sympa, ça. Like. Todd. Todd are. You are. You are like a rose. Tu aimes le rose. Très joli. Ouais, j'aime bien le rose aussi. Le rose, le bleu, le violet, tout ça. J'aime bien. J'aime beaucoup de couleurs. J'aime bien, c'est vrai, les couleurs qui tapent à l'œil, comme je dirais. Parce que, avec ma malvoyance, voilà, tout ce qui est pastel, tout ce qui est trop clair, ça se peut que je ne le vois pas, en fait. Voilà. Donc, après, les couleurs pastels, je les vois de moins en moins bien. Je vois bien les couleurs contrastées, tout ça, mais j'apprécie aussi les jolies couleurs pastels. Voilà. Ça, on dirait que c'est une sorte de saladier, de coupelle pour mettre quelque chose à l'intérieur. C'est ça, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. C'est très sympa. Merci beaucoup, Anne-Claire, pour ces petites décos, ces embellissements. C'est toujours sympa. Et ici, oh, que c'est sympa, ça. Ça, c'est donc une fleur sur un cadre fleuri. Vous avez une autre fleur par-dessus. C'est très mignon. C'est toi qui fais ça. C'est vraiment joli. Je pense que c'est toi qui les fais. Ah ouais, franchement, c'est très joli, tes embellissements. Et celui-là, avec la petite pendule, on dirait un bonbon qu'il y a au-dessus de la pendule. Vous allez voir. Comme un petit bonbon, la pendule, et il est marqué, Lost Time is never found again. Alors, Lost Time guitar, on pourra trouver toujours quelque chose à faire. Je ne sais pas si c'est ça. Je n'en sais rien. Là, pour le coup, je n'ai pas pu traduire. Désolée. Donc là, c'est le petit mot. Donc, il y en a qui veulent traduire. Merci. Je le chercherai sinon dans le traducteur. Là, je ne sais pas si vous avez vu la petite horloge en bas. Là, on dirait qu'il y a un bonbon dessus. Ce n'est pas un bonbon, mais ça fait comme si c'était un bonbon. Voilà, on voit tout de suite les gourmands, n'est-ce pas ? Et puis là, ici, avec la fleur. Voilà, sur un petit cadre avec un papillon en haut, là, je vois. Avec une petite perle. Très jolie. Ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Claire. Franchement, merci beaucoup pour mon anniversaire. Vous êtes adorables. Et c'est vraiment très gentil. Et je vais remettre ça dans la pochette. C'est très sympa. Franchement, c'est très sympa. Voilà. C'est Delph 33 qui m'avait fait ça. Il me semble bien. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à la vidéo. Je m'excuse encore Claire. Anne-Claire, je m'excuse encore une fois pour le fait de ne pas avoir anticipé que ma vidéo allait se couper comme ça. Comme j'avais mis la batterie de secours, j'étais sûre que ça allait marcher. Et puis, au final, non. Voilà. Donc, je suis désolée. Je voulais vraiment garder la spontanéité de la vidéo. Donc, j'ai dit tant pis, je ferai deux vidéos. Et voilà, je prenais en même temps le temps de faire ceci. Et là, je ne sais pas si vous aviez vu. Mais ici, il y avait un petit embellissement au bout, là. Voilà. Voilà. Donc, je vous remercie bien. Et je vous dis à très très bientôt. Je te fais plein de zoubi scrap à Anne-Claire ainsi qu'à vous tous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et que vous aurez du plaisir à la liker et la commenter. Et ça fait toujours plaisir aux gens qui ont fabriqué les petites choses. À moi également, même si c'est moi la réceptionniste. Voilà, celle qui reçoit. Et donc, du coup, voilà. Je voulais vraiment remercier de votre fidélité, tout ça, tout ça. Et puis, merci encore à Anne-Claire de tout ce que tu m'as offert. C'est très gentil. Ta boîte est très jolie, de très bonne qualité. Franchement, elle est superbe. Donc, comme ça, voilà. J'ai une boîte supplémentaire pour ranger, pour vous donner à titre d'information. Je vais vous mesurer, vite fait, avant de partir. Comme si je n'avais pas envie de vous quitter. Ça fait 18 cm de... C'est un carré de 18 cm sur 18. Donc, vous voyez, c'est quand même de belles contenances. Et comme c'est un carré, à mon avis, la hauteur fait également 18, peut-être. Je ne sais pas. Voilà, la hauteur est un peu plus petite. Elle fait 14,5. Donc, vous voyez, c'est une très belle boîte. Très, très, très belle boîte. Voilà. Merci Anne-Claire pour cette création. Je vous... Sur cette image, je vous laisse. Et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501